Musique Bonsoir à tous et bienvenue sur la Parenthèse RH. Ce soir, focus sur le secteur de la formation. Belle émission à tous. Nous accueillons Romain Biraud, le directeur de l'Institut de la Cadonelle. Musique Romain, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci de votre accueillir. La Parenthèse RH continue, Mathieu. Tout à fait. Et effectivement, nous accueillons un adhérent et partenaire de l'association LEHV. Romain, l'Institut de la Cadonelle a plus de 70 ans. Est-ce que vous pouvez nous présenter dans les grandes lignes cette institution marseillaise ? Donc l'Institut de la Cadonelle, effectivement. Institution marseillaise depuis plus de 70 ans. qui a trouvé son origine, comme vous l'entendez tous, plutôt dans le 8e que dans le 12e. Et qui, après un lancement des premières formations dans les années 1948, a migré dans le secteur des Cayolles et du 12e. Ce qui nous permet d'être pleinement adhérents à l'heure actuelle de LEHV. Et donc, nous sommes un institut de formation qui démarre dès le lycée, à 15 ans, en classe de seconde, avec un prolongement qui va permettre d'atteindre des diplômes jusqu'à un master, bac plus 5. Donc nous sommes positionnés sur trois grandes filières de formation. L'hôtellerie, restauration, tourisme. Les métiers du travail social, sanitaire et social, médico-social. Et puis le troisième axe fort de formation, c'est la gestion, management, finance, donc les grands domaines du tertiaire. Combien d'élèves ? Un peu plus de 1000 apprenants sur le site. D'accord. Donc du coup, comment s'est pensée la rentrée septembre 2020 ? Alors, la rentrée de septembre 2020, comme pour tout le monde, bousculée par les événements, par le contexte sanitaire. Mais pour autant, une volonté de démarrer cette rentrée en présentiel, en permettant, en plein respect des gestes barrières, des distanciations sociales et de tous les aménagements nécessaires pour pouvoir accueillir et les personnels et les apprenants en pleine sécurité sur le site, une vraie et forte volonté d'accueillir en présentiel nos apprenants et avoir la possibilité de dérouler au maximum la formation en lien avec eux sur le site. Justement, en termes de formation pour les apprenants, l'occasion de cette émission, c'est d'apporter des informations à nos adhérents. Et Romain, quand on parle d'apprentissage, qui est un très beau parcours de formation, moi-même, je suis passé par cette case, mais on en est où aujourd'hui ? Sur ce secteur de l'apprentissage ? Alors, on est sur un schéma de formation qui s'est vu quand même profondément rénové depuis 2018 et la loi à venir professionnelle et la possibilité d'entrer en formation tout au long de la vie. Opportunité qu'a, entre autres, saisi la cadenelle pour ouvrir son propre CFA et investir le champ de la formation sur ces dispositifs-là. Et malgré la crise, et comme on a pu entendre les deux collègues tout à l'heure, les formations par le jeu de l'apprentissage se maintiennent. On sent l'engouement de la part des jeunes à entrer en formation, mais également pleinement le soutien du tissu économique et social ici au plan local de maintenir un engagement fort sur ces formations par apprentissage. Et il faut le souligner parce que ce n'est pas quelque chose d'anecdotique. Le gouvernement joue pleinement le jeu de la valorisation, la promotion de ces filières-là. Concrètement, comment est soutenue cette filière ? Alors, cette filière est notamment soutenue d'un point de vue économique et financier, du point de vue de la facilitation à intégrer des nouveaux collaborateurs au sein des entreprises. Parce que j'insiste là-dessus, un apprenti est avant tout un salarié, un collaborateur de la structure qu'il a contractualisé. Et la particularité de ce jeune collaborateur est d'être un pourcentage de son temps de travail en formation théorique et pratique au sein de la structure de formation qu'il accueille pour le diplôme sur lequel il se positionne. Donc, pour vous donner les ratios, l'apprenti va être engagé dans l'entreprise à raison de 50 jusqu'à 75% du temps. Le reste de son temps de travail est concentré sur la formation. Vous nous en parliez tout à l'heure, Romain. Quelles sont les typologies d'entreprises locales qui ont recruté en septembre ? Alors, on retrouve la totalité des entreprises. Et on peut même étendre aux collectivités locales, territoriales, qui ont également la possibilité de rentrer sur le champ de l'apprentissage. Mais quelle que soit la nature de la structure entrepreneuriale, j'allais dire presque unipersonnelle, à comme on a pu encore entendre les collègues tout à l'heure, plusieurs centaines de collaborateurs, toutes ont la possibilité et également la volonté, parce que ça se constate au quotidien, de s'engager sur le champ de la formation par apprentissage et donc d'apporter un vrai élément de soutien en s'engageant dans la formation des jeunes. Un petit focus quand même sur les 12 mois au sein desquels on vient tous de vivre. Il faut bien se rendre compte que la population la plus jeune pâtit particulièrement du contexte sanitaire dans lequel nous évoluons. Et donc de se sentir soutenu, épaulé par les entreprises dans leurs actions de formation, c'est extrêmement important. Et on s'en réjouit. Pour revenir sur ce focus, il y a, je crois, des mesures fortes de la part du gouvernement, des aides, des réductions. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit zoom rapide et des chiffres apparaîtront forcément ? Donc effectivement, vous allez avoir les chiffres qui vont se présenter dans le même temps. Contractualiser un apprenti, c'est donc s'engager à le rémunérer sur un pourcentage du SMIC fonction de son âge et fonction de son niveau de formation. Ce qui est intéressant, au-delà du pourcentage du SMIC qui est à lui verser en rémunération, c'est que cette rémunération est exonérée de charge salariale et patronale. Ce qui est quand même un vrai atout pour pouvoir doter sa structure d'un collaborateur supplémentaire. Et également, dans le cadre du plan de relance cette fois, en plein lien avec la crise sanitaire, la première année d'apprentissage peut se voir abonder soit de 5 000 euros, soit de 8 000 euros en fonction de l'âge de l'apprenti, 5 000 euros s'il est mineur, 8 000 euros s'il est majeur, pour pouvoir alléger l'engagement financier de l'entreprise sur la première année de formation. Et je rappelle aussi qu'on peut même embaucher un apprenti quelques mois avant le début de la formation, ce qui permet d'avoir à l'employeur le temps complet et l'apprenti dans sa structure. Tout à fait, exactement. On a la possibilité de contractualiser 3 mois avant l'entrée en formation, avec également des possibilités d'engager, si le contrat ne convenait pas, une rupture dans les 45 jours qui suivent la signature du contrat. Et ce qui permet aussi d'avoir une grande facilité et aisance dans la manière d'engager ces contrats. Ou également passer par la case stage. Romain, merci pour avoir participé à cette Parenthèse RH. Le binôme est toujours là. Lucille, au mois prochain. A bientôt. Bonsoir. Encore une belle émission sur la Parenthèse RH avec des participants passionnants. Merci à nos partenaires institutionnels, à nos partenaires premium, ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires et nos adhérents. Pensez à vous abonner sur les réseaux sociaux et à activer les notifications pour recevoir nos émissions en toute rapidité. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada